Le 21 décembre par contre c'est les Restos du Coeur et Madame Coluche donne le menu Lulu. Alors Véronique Colucci, bonsoir. Bonsoir. Tu l'as connue comment Coluche ? Non. Dur, d'entrée. D'emblée. Quand il était au Café de la Gare. Ouais. En 70. Et qu'il faisait clown. Qu'est-ce que tu faisais pour le Café de la Gare ? J'étais spectatrice tous les soirs et puis je venais quand même faire un petit article pour Combat qui n'est jamais passé. Ah tu bossais pour Combat ? Oui. C'est à l'époque de Chapier c'est ça ? Exact. Ah bon. J'étais rédacteur en chef de la page de C'est Crache. Tu étais allé faire un papier sur Coluche et t'es tombée amoureuse de lui. Voilà, j'ai fait le papier très très profondément. Mais lui il était pas avec une fille quand tu l'as connue ? Non, il était en rupture de banc, je me serais pas permis sinon. En rupture de qui ? De Miu Miu ? Oui. Ah bon. Oui. Donc t'es arrivée juste après. Juste, voilà, consolage. Et alors les enfants, comment ils vont ? Ça va, merci. Et la tienne ? La mienne va très bien, mais ils ressemblent à leur père ou non ? Moi je trouve beaucoup, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils vont être grands ? Il y en a un qui a l'air de se diriger vers Sciences Po, tu connais ? Oui. Et l'aîné, et l'autre c'est plutôt la comédie. Mais on verra pour l'instant, ils sont petits. Tu vas les pousser là-dedans quand même ? Je les pousserai où ils veulent. Oui. C'est ça l'idée. Alors les restos du cœur, le principe c'est quoi au départ ? Le principe c'est un courrier gigantesque qui parvient à Michel en disant très beau le tiers-monde, très bien de les aider, mais en France il y a la même chose, il y a un tiers-monde qu'on ignore. Et Michel qui s'aperçoit qu'en fait la situation dépasse tout ce qui peut être dit dans les statistiques et que tous ceux qui sortent du filet social sont très très nombreux et complètement démunis et surtout laissés pour compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Voilà, il y a des gens qui ne mangent pas à côté de stocks de la CEE qui existent et qui sont en abondance, pleins d'une nourriture qui ne pourrit pas, mais qui est congelée pendant des dizaines d'années et qu'une économie s'est créée là-dessus qui est complètement aberrante. Cette saison c'est la cinquième ? Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer de spécial ? De spécial déjà c'est que ce qui est inouï, c'est de voir que ça n'a pas du tout périclité, au contraire puisqu'il n'y a plus de bénévoles que jamais, on est presque 10 000 maintenant, que les politiques sont toujours là et très actifs dans les municipalités ou dans les pouvoirs publics, que les artistes, je crois qu'on va en dire un mot, il y a une tournée dont on a déjà entendu parler, une tournée d'enfoirés, ça s'est fait. Une tournée d'enfoirés, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des artistes locaux, il y a aussi d'autres artistes. Alors il y a qui dans cette tournée ? Véronique Sanson, Eddie Mitchell, Jean-Jacques Goldman, Jenny Hallyday et Michel Sardou. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Des duos, des trios sur scène ? Surprise, oui. Que des surprises. Et ça va passer à la télé ? Ça va passer sur Canal, le 21 décembre. Le 21 décembre c'est le jour d'ouverture des Restos du Coeur, c'est bien calculé quand même. Alors en plus des Restos, il y a les Relais du Coeur, c'est quoi ça ? Oui, les Relais du Coeur c'est quelque chose qui continue au-delà de l'action des Restaurants du Coeur, c'est-à-dire que quand on distribue, on distribue pendant tout l'hiver jusqu'au 21 mars, nous décontacte, autant les bénévoles que les bénéficiaires d'ailleurs, et que tout d'un coup, brutalement s'arrêter, c'est dramatique pour eux, parce qu'ils retournent à leur solitude, à leur exclusion, et on a considéré que ça méritait qu'on maintienne des lieux où ils peuvent venir prendre un café et puis surtout exposer leurs problèmes. Et puis il y a la loi Coluche, ça y est, qui a... La loi Coluche, oui, oui, l'année dernière. Alors explique-moi cette loi. Tu donnes 300 francs au Restos du Coeur, puisque la moyenne des dons qu'on reçoit est de 200 francs. Tu donnes 300 francs au Restos du Coeur, au moment de payer tes impôts, tu enlèves 150. Tu as vu, Juppé, il a fermé la culpa. Juppé a fermé la culpa, oui, il en était désolé, il me l'a dit l'autre jour, puisqu'il nous a annoncé juste avant la conférence de presse, qu'en fait, il nous versait une subvention pour... Sur RTL, il a dit, c'est la chose que je regrette, quand j'étais ministre, j'aurais dû faire passer la loi Coluche, tu vois. Il a dit que c'était la première fois qu'il était ministre, mais il me semble que j'aurais associé ministre pour la première fois, comme quoi... Mais tu trouves pas que c'est un scandale, quand même, qu'on soit obligé de faire des trucs pareils pour nourrir les gens en France, en... Des scandales, il y en a beaucoup, il y a le fait qu'on soit dans une société d'où sont exclus toutes sortes... des milliers de gens, quand même, on va vers le 21e siècle, et il y en a plein qui sont complètement jetés autant chez les bénéficiaires que chez les bénévoles, parce que chez les bénévoles, c'est des catégories sociales qui ont dit, plus besoin de vous, ça c'est un scandale. Il y a d'autres scandales, aujourd'hui, quand je vois que tout le monde contribue à aider les Restaurants du Coeur, et que des grands médias comme TF1 ou Antenne 2, quand on leur amène le plateau avec les artistes, ne diffusent pas le spot, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est un truc... Ils veulent pas le diffuser, c'est le spot de pub que tu as fait avec Rousseguela, c'est ça ? Ah non, ça c'est encore autre chose, non, non, le spot que tu verras avec les artistes, le spot de la tournée, où on voit tous les artistes en train de répéter qu'il y avait fait ça pour qu'on parle de cette tournée. Bon, très bien, tout le monde n'est pas mauvais. On va faire une interview up and down, t'es prête ? Ton sketch préféré de Coluche, c'était quoi ? Moi j'aime énormément Misère, mais c'est probablement dans les commentaires politiques qui me fait le plus rire, c'est pas un sketch en particulier, c'est les chutes, c'est l'instinct, le dard, comme ça, sur des mots tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le sketch que t'aimais le moins ? Il n'y avait pas de sketch que j'aimais pas, il n'y avait pas de sketch que j'aimais pas. Et aujourd'hui c'est qui le mec qui te fait le plus rire ? C'est peut-être chez moi. Ouais. Tes enfants ? Ouais. Il y a le mec qui te fait le moins rire par contre. Ça peut être tout le monde quand il se prend au sérieux. Non, non, j'ai pas de nom qui vient d'entendre. C'est ta vedette de la télévision préférée ? Je me demande si c'est pas le président de l'Éternel. Ah, c'est une bonne réponse, c'est celle que tu détestes par contre. Les dents blanches ? Dents blanches ? Celui qui s'est fait couper les cheveux ? Et qui pose des questions méchantes maintenant. Oh, ça t'a pas grand chose à dire. Non, mais lui, lui, c'est pas son style. Ta plus grande joie dans la vie, c'était quoi ? Mais je t'ai dit, moi j'aime rire, donc à chaque fois qu'on rire, il est joyeux. J'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Et t'as plus grande peine ? T'as vécu ça comment ? T'étais où ? Je crois que c'est pas sur un moment la peine, ça dure. Ce que tu préfères en toi, c'est quoi ? Je me raffole pas. Tu te raffoles pas de toi ? Non. C'est pas français, mais... Non, non, mais... T'as compris. Ça se comprend. Ce que tu détestes en toi. Bah vas-y. C'est quoi ? Oh, c'est d'être timide, naïve, enfin bon, c'est ça quoi. Tu t'aimes pas là ? Non, non, pas trop. Mais nous, on t'aime. Oh, ça c'est sympa. Non, c'est vrai. Ça t'aime pas au cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501